Ce midi, débat ou exposé présidentiel ? Emmanuel Macron a lancé hier à Rodez la série de débats qu'il a promis sur la réforme des retraites. Pendant plus de trois heures, le président français a expliqué son projet et fait de nombreuses promesses. Par exemple, à terme, aucune retraite pleine ne sera inférieure à 1000 euros par mois, assure Emmanuel Macron. Il a tenté de répondre aussi aux nombreuses inquiétudes des Français présents et les a prévenus. Il n'y aura pas de solution magique, il faudra cotiser plus. Quelques réactions à la sortie du débat. Arriver à trouver un système de cotisation et de calcul qui soit plus juste, par rapport justement aux différentes classes de la société, que ce soit les ouvriers, les salariés, ceux qui ont des travails pénibles, les fonctionnaires ou autres, je trouvais que ça nécessitait quand même qu'on s'y penche sérieusement. Un président fidèle à lui-même, toujours très brillant dans la démonstration, mais moi j'étais un petit peu frustré parce que je n'ai pas trouvé les éléments d'un débat, j'ai trouvé plutôt un one-man show qui a été fait un petit peu sur mesure et les questions de fond restent les mêmes. Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour le centième anniversaire du journal La Montagne où il répondra à plusieurs centaines de salariés du groupe de presse comme un second grand débat. Merci. Merci. Merci.